Alors c'est vrai, la noix de coco a beaucoup de vertus, mais à consommer tout de même avec modération à cause de son fort taux en calories. Et nous allons maintenant recevoir une autre invitée, une invitée surprise que vous avez certainement vue sur le net ou peut-être pas. Elle est digital manager, elle est blogueuse et elle est très réputée pour son efficacité sur le net. Edith Brou est avec nous. J'ai oublié de vous dire qu'elle est jeune et belle. Edith Brou sur le plateau de C'est Midi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va parler de cette activité que vous développez sur le net. Il s'agit de quoi exactement ? Je suis blogueuse. Donc une blogueuse c'est quelqu'un qui a un petit site web et qui écrit tout ce qui lui passionne, tout ce qui la passionne sur les réseaux sociaux, sur internet ou bien sur sa vie en général. Elle pouvait écrire un blog sur la beauté, un blog sur le bien-être, un blog sur l'humour, le journalisme. Moi c'est sur la technologie web et mobile en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Mais en plus de ça, j'ai un magazine en ligne qui est un magazine féminin, qui est le premier magazine féminin ivoirien en ligne, Ayana Webzin et je suis la cofondatrice. Maintenant j'ai une troisième casquette où je suis digital manager d'une agence qui est digitale. Ça veut dire quoi digital manager ? Une digital manager en fait, c'est la personne qui est en charge de gérer une équipe de développeurs, une équipe de community managers, ceux qui gèrent les réseaux sociaux que vous connaissez, des marques et qui est en charge de développer le business, mais dans le domaine des sites web, dans le domaine des applications mobiles et dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux pour les marques. Donc c'est un peu mon activité. Vous ne faites pas de blog sur la leder ? Malheureusement, malheureusement, on ne s'intéresse pas à ça. Mais il ne faut pas juger aussi. Là, les deux ! Il faut juger ou bien, c'est quelque chose à te reprocher. Non, mais il y a des gens qui sont fiers d'être là, ils ont envie de faire la propagande. Non, si j'ai quelque chose à te reprocher, il faut me dire, mais non, non, pas du tout. Mais si tu as quelque chose à te reprocher, j'ai vu la prière d'être philo, donc je m'attendais à lui. Mais je veux dire, d'où vous est venue cette idée ? Voilà, de faire toutes ces activités. Parce que, on va dire Digital Manager, est-ce que c'est vraiment connu ici en Côte d'Ivoire ? Je crois que ce sont des activités qui sont plutôt connues du côté de l'Occident, non ? Bon. Ou peut-être maintenant ? Il y a quelques années, ce n'était pas encore connu. Quand je partais en entreprise, vous parliez de gérer vos réseaux sociaux, vous gérer votre page Facebook. Pourquoi je vais vous payer pour gérer ma page Facebook, mon compte Twitter et tout ça ? Et depuis deux ans, nous qui sommes dans le secteur, on sent un véritable engouement des entreprises. Donc, je ne citerai pas des marques, mais de grosses entreprises qu'on gère, dont on gère les réseaux sociaux, avec qui vous communiquez tous les jours quand vous avez un problème avec votre client et votre marque. Chaque jour, on s'occupe de vous répondre. Mais nous, on ne sait pas qu'on est derrière ces pages-là. Mais on sait, par exemple, que les webmasters dans les entreprises sont chargés de ça. Et pourquoi on ne confierait pas la responsabilité de sa page Facebook, Twitter, à son webmaster ou à l'informaticien de l'entreprise et plutôt confier à Edith Brown ? C'est quoi la différence ? Parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Ce sont des informaticiens, comme tu le dis. Ils ont été formés pour gérer tout ce qu'on appelle hardware, c'est-à-dire concevoir un site web. Mais le community manager, ou bien le digital manager, il a tous ces profils-là. La plupart des community managers que je connais sont du domaine du juridique, sont de la communication parce qu'il faut avoir beaucoup de qualité. Il faut être disponible 24 heures sur 24. Quand quelqu'un écrit sur une page que je ne suis pas content de vous, à 2h du matin, il faut pouvoir y répondre. À midi, il faut pouvoir y répondre. À 14h, à 6h du matin, il faut pouvoir y répondre. Vous avez le temps de faire tout ça ? Je suis un peu folle sur les côtés, donc ça me permet de pouvoir gérer tout ça. Geek, hein ? Geek, très, très geek. C'est quoi le petit nom, là ? Edith Geek, un truc comme ça, là ? Didi la Geekette. Didi la Geekette sur le net. J'ai vu ça. C'est la passion. C'est la passion qui me guide. D'accord. En tout cas, merci d'être passée par ici. C'est votre émission. Et désormais, vous faites partie de la Carreau Gang. Est-ce qu'on va vous demander... Nous, on ne va pas vous payer, mais on va vous demander de soutenir l'équipe qui se charge de l'émission C'est Midi, là, sur le web. D'accord. En tout cas, merci. Elle a déjà accepté, donc après, il ne faut pas nous parler de cachet. Mais la fois, tu vas trop, hein. C'est tout ça. On a tout le monde ensemble, maintenant, donc. Vous êtes les partenaires. Merci. On va raccompagner Edith Grou, Digital Manager, qui était donc sur le plateau de C'est Midi. Et nous poursuivons. Alors, voilà, donc c'était Edith Brou.